Bonjour, je m'appelle Mathieu Mazière, je tiens à la boucherie de Lachavet à Palizol. Donc je travaille avec ma compagne et sept collaborateurs. Je viens de Rocheaux à la base, d'une famille d'hôteliers. J'avais commencé mes études en hôtellerie mais ça ne m'a pas vraiment plu donc je me suis dirigé plus sur la boucherie. J'ai vraiment bien aimé, j'ai compris tout de suite que c'était ça que je voulais faire dans ma vie et donc voilà j'ai entamé mes études à suivre les au-dessus de Namur à l'école des bouchers. J'ai travaillé après cinq ans en entreprise. J'ai décidé de lancer ma boucherie à Palizol parce que ça a toujours été mon rêve et mon objectif de vie. En fait oui on a pas mal de spécificités donc évidemment la charcuterie faite maison c'est ce qui en fait on se distingue un petit peu des boucheries de ville. Ici nous à la campagne on préfère faire nous même. C'était un peu plus dur et un peu plus compliqué mais en soi je pense qu'on est gagnant au niveau de notre marque de produits. Évidemment on travaille aussi avec des produits locaux surtout à la viande bovine, le mouton aussi, enfin voilà toutes les viandes viennent de la région. Fabrice Jourdan de Framont et Eric Zensik de Nolvo. Voilà c'est avec ces deux producteurs là que je me produis en viande bovine avec lesquels je fais les burgers de la fratrie évidemment. C'est un peu la marque de fabrique. On prime les produits locaux à 100% ici à la boucherie. Là un peu plus d'un an et demi ici les frères Michel sont venus chez moi pour travailler avec moi parce que je travaille déjà en produits locaux. C'est ce qu'ils voulaient faire eux aussi et donc vraiment rester dans la commune de Palizol. Ils m'ont demandé de mettre au point un hamburger 100% pur bœuf assez simple et c'est ce que j'ai fait. Ils ont tout de suite bien apprécié le produit et donc maintenant ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble et tout va très bien. De fil en aiguille on a travaillé plusieurs produits avec eux dont la croquette de fromage, les autres croquettes, la fricadelle aussi qu'on s'est lancé des filles à faire ensemble. Quand même c'est un peu spécial de faire une fricadelle maison. Elle est plutôt bien réussie donc on en est tous les deux contents. On a fait notre petit bout de chemin ensemble et ça se passe très bien. tout le monde.